Salut à tous les amis, c'est Groni et bienvenue aujourd'hui dans une vidéo test complet sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X car oui, je les ai reçues toutes les deux. A ma gauche, tu la vois, bien qu'ici elle est en position debout mais j'ai mis le socle sur le côté, la PS5 et ici à droite, juste derrière le micro avec le bras articulé, la Xbox Series X. Je les ai toutes les deux reçues à l'avance, ce qui m'a permis de les utiliser, d'avoir une bonne expérience prolongée d'utilisateur et aujourd'hui, je vais justement essayer de répondre à pas mal de vos questions. Installez-vous confortablement, c'est parti, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Let's go ! D'abord, je me suis penché les amis sur un point hyper intéressant, c'est caractéristique hardware. On va passer à ça, let's go ! Bon alors, commençons les amis avec le côté review hardware. Qu'est-ce que les nouvelles consoles ont à nous proposer du côté de chez Sony et de Microsoft ? Justement, la Series X, elle est sortie le 10 novembre, le 12 novembre pour les US, le Japon pour la PS5 et dans le reste du monde ce 19 novembre, donc en France, en Europe, etc. On a justement cette petite image qui apparaît sous tes yeux, tu la vois, donc déjà du côté de l'architecture CPU, tous les deux, c'est des AMD Zen 2. Je vais te laisser un peu regarder et je vais m'attarder justement sur les points qui nous intéressent le plus. Notamment, déjà le GPU est hyper intéressant du côté, non seulement de la Series X, mais de la PS5. Je pense sincèrement qu'elles se valent quand même, même si on voit clairement que la Series X est un chouïa plus puissante, les amis, que la PS5. Mais ça se vaut. Pour avoir testé justement les deux consoles, elles se valent. Ensuite, la mémoire, donc la RAM, pour ceux qui le savent, 16Go ont des DR6, bien entendu, à 256 bits du côté de la PS5, 320 du côté de la Series X. Encore et toujours un chouïa plus puissante. J'ai remarqué aussi que les jeux qui géraient énormément de graphismes et, on va dire, d'éléments à charger sur les maps, notamment j'ai pu tester avec Assassin's Creed Valhalla, etc., tournaient super bien sur la Series X. Mais de notre côté, à sur Spider-Man Miles Morales, j'ai pu justement voir aussi que la PS5 ne ralentissait à aucun moment et c'est ultra agréable. La mémoire bande passante, 448Go par seconde du côté de la PS5 et 10Go à 560Go par seconde. Par contre, à 6Go, à 336Go par seconde, tu le vois du côté de la Series X. On a un storage interne, c'est-à-dire un espace de stockage interne de base, donc dans la PS5, qui est de 825Go. Donc sur ton SSD, tu as 825Go, alors que du côté de la Series X, tu as 1TB. Ce qui fait qu'il y a quand même 175Go. Je n'ai jamais compris, personnellement, pourquoi ils ne proposaient pas directement des consoles avec 2, 3TB. Surtout quand on sait que la taille des jeux, maintenant, c'est beaucoup plus cher. Mais ce qui est bien, et très bonne nouvelle, les amis, c'est que vous pouvez connecter directement un SSD, donc un disque dur externe, tant sur la Series X que la PS5, pour pouvoir justement stocker vos jeux dessus et y jouer même directement. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Ensuite, donc ça, je vous en ai parlé. Le throughput aussi, qui est hyper intéressant. Je vous laisse regarder ça, ok ? Voilà, donc le storage externe, bien entendu. Donc le support des USB, ça, je pense que vous le savez déjà. Donc la 4K Ultra HD, Blu-ray des deux côtés. L'HDMI 2.1 des deux côtés, bien entendu. Je vais vous en parler dans quelques instants. Et du côté de l'audio, donc du son. Du côté de chez Sony, on a le Sony Tempest 3D Audio Tech. Et du côté de la Series X, on a le Dolby Atmos DTX. Et le Windows Sonic, c'est tous les deux des sons qui sont très, très bons, les amis. Et pour les ports, bien entendu, du côté de la PS5, tu as le TBD et le HDMI 2.1 Output. Bien entendu, ça, c'est plus le côté technique. Maintenant, on va enchaîner avec un autre point. Alors du côté, les gars, de l'interface utilisateur, personnellement, j'ai une préférence pour du côté de chez Sony. Pourquoi ? Parce que j'ai grandi avec ces consoles-là, généralement. Et la PS5 est plutôt ergonomique. Et dans son affichage utilisateur, tout est simple, épuré, très facile d'accès. Dès que tu lances, on va dire, ta console, ton choix de connexion, donc le profil d'utilisateur. Ensuite, tu as tes jeux, une galerie multimédia où tu peux non seulement récupérer tes photos, dans les modes photos maintenant, dans les jeux, tu as les modes photos qui sont super intéressants, mais également tes enregistrements sur les jeux multi, qui enregistrent également les voix. Je trouve que c'est excellent, véritablement. Ensuite, tu as aussi un côté plus axé multimédia, Netflix, Disney Channel, Twitch, etc., qui ne ralentit pas et qui est hyper rapide aussi, que tu peux même utiliser en background pendant que tu joues à un jeu. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est génialissime. Du côté, justement, de ces deux consoles, vous pouvez utiliser l'interface utilisateur pendant que vous êtes sur un jeu, juste en appuyant sur le bouton Home sur Series X ou PS sur PS5. Et c'est quelque chose que j'apprécie véritablement. Du côté, justement, de l'interface utilisateur de la Xbox Series X, il y a quelque chose que j'aime bien aussi. C'est le fait, justement, de pouvoir organiser ce que tu veux voir en premier lorsque tu lances ta console. Tu peux épingler, on va dire, des jeux au démarrage. C'est hyper intéressant. Mais personnellement, je préfère vraiment l'affichage de la PS5. Après ça, ça fait, on va dire, ça dépend de ce que vous recherchez. Bien entendu, c'est à vous de choisir. Pour mon expérience utilisateur, sincèrement, que ce soit du côté de la Series X que j'ai pu tester avec Assassin's Creed Valhalla, Dirt 5, Yakuza, etc., mais aussi sur la PS5 avec Spider-Man, Miles Morales et Demon's Soul qui arrivent très prochainement, Call of Duty, Black Ops, Cold War. Véritablement, les gars, les deux consoles ne surchauffent pas. Elles sont terriblement bien optimisées. Alors, petite astuce de moi pour vous, mettez votre console à un endroit surélevé. De préférence, moi, je les ai mises sur mon bureau, vous les avez vues. Et faites en sorte qu'elles soient bien aérées parce qu'au bout, justement, d'une expérience d'utilisation prolongée, la Series X commence à faire un petit vent qui est un peu tiède. Donc, tu le sens, tu le sens légèrement tiède, voire peut-être un peu plus frais. La PS5, aussi, quant à elle, elle fait un petit vent très, très frais, très, très froid aussi, mais toutes deux ne font aucun bruit. Tu te demanderais même si tu as allumé ces consoles, c'est dingue, honnêtement. Ça, c'est quelque chose que je devais vraiment partager avec vous. Donc, quand je vous dis, au bout d'une expérience prolongée, on parle clairement, on va dire, d'une console allumée pendant 7-8 heures d'affilée. Donc, ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Voilà, petit point aussi que j'avais envie d'aborder avec vous, les amis. Aujourd'hui, on a tous des bonnes connexions. Lorsqu'on vient pour télécharger et installer des jeux, j'ai remarqué que les deux consoles, les amis, que ce soit, on va dire, celle de Microsoft ou celle de Sony, toutes les deux font des copies d'installations de fichiers. Même pour les mises à jour, elles se font en background. Elles se font ultra rapidement par rapport aux consoles qui sont maintenant old-gen, que sont la PS4 et la Xbox One. C'est quelque chose que je devais justement souligner en votre compagnie. C'est quelque chose qui ne va pas pour me déplaire. J'apprécie énormément. Ensuite, question sur laquelle beaucoup d'entre vous, justement, m'ont interpellé. Quel écran avoir ? Quel écran acheter pour, justement, pouvoir tirer parti au maximum des nouvelles ressources que ces consoles nous mettent à disposition ? Ma réponse viendra durant une autre vidéo sur laquelle je vous proposerai quel écran choisir pour la PS5 et la Xbox Series X. Mettez-moi déjà un gros pouce bleu parce que je suis en train de travailler dessus et ce n'est pas évident. Elle sera plutôt complète. Je vous donne quand même déjà un élément de réponse à l'avance. Tu peux jouer en Full HD, notamment sur la PS5, mais il faut que ton taux de rafraîchissement soit à 144 Hz. Pourquoi ? Parce que tu pourras, on va dire, capter au moins le 120 images par seconde si ton profil de jeu est plus orienté sur les jeux compétitifs, notamment. Je pense à ceux qui jouent à des Call of Duty, à des Battlefield, à des Star Wars, Battlefronts ou plein d'autres jeux comme ça. Mais si tu recherches plus une expérience de casuel gamer ou alors tout simplement de jeu solo, tu adores ça, Demon's Soul qui d'ailleurs au passage arrive très prochainement sur ma chaîne YouTube, opte plutôt pour un écran 4K avec un taux de rafraîchissement à 60 Hz. Donc nativement, la PS5 prend justement cette résolution-là. Donc la 1080p, c'est la Full HD ou la 4K. Et tu aurais, on va dire 4K à 60 Hz, donc 4K à 60 fps. Et c'est qui logiquement, d'après les constructeurs du jeu vidéo, ils proposeront souvent du 4K à 60 Hz et pas du 4K à 120 fps. Même si la console est capable justement de l'accepter. Petit bémol, elle ne prend pas en compte la Quad HD, la 1440p, la PS5. Tandis que du côté de Xbox Series X, elle prend en considération nativement la Full HD, donc la 1080p, la Quad HD, la 1440p, ainsi que la 4K. Toutes deux peuvent monter jusqu'à 8K, ainsi qu'elles ont, on va dire, un taux de rafraîchissement variable. C'est hyper intéressant. Sony n'a cependant pas interdit le fait qu'il pourrait mettre, on va dire, via une mise à jour software, la PS5 en qualité Quad HD, c'est-à-dire en 1440p. Donc, tu peux toujours espérer. Petite question qui tourne beaucoup sur Internet, tant sur Twitch que Twitter. Il faut un câble HDMI 2.1. Il est livré lors de l'achat de la console. Tu le connectes avec ta télé. 2.1, tu as un plus gros taux de transmission de données via ce câble HDMI. C'est ce qui te permet justement d'atteindre cette fameuse 4K à 120 fps. 120 Hz. Du côté des manettes, cette fois-ci, on va justement prendre, pour exemple, cette fameuse manette de PS5 qui me laisse mais véritablement sans voix. Je suis tout simplement subjugué, les gars, par cette prouesse technologique. C'est une véritable perle. Elle est déjà magnifique dans son design. Elle est un peu plus grande que les manettes PS4. J'en ai d'ailleurs une ici, donc à titre de comparaison. Vous allez le voir. Donc, ça, c'est une DualShock et ça, c'est une DualSense. C'est le nom de la manette de la PS5. Alors, on a justement le pad. On a un petit micro intégré et qui fait aussi office de haut-parleur qui est juste ici, tout en bas, bien entendu. Et on a quelque chose qui est hyper intéressant, les gars, sur cette manette de la PS5. C'est un retour de force. Comme il y a des volants retour de force lorsque vous jouez à des jeux de voiture, etc. Là, tu le ressens sur les gâchettes. L2, R2, que tu peux bien entendu désactiver dans les paramètres de ta PlayStation 5. Chose que d'ailleurs, je vous recommande notamment sur les jeux de tir. Mais quand, par exemple, tu vas pour jouer tir à l'arc, etc. Comme dans des Horizons, Zero Dawn, le prochain qui va sortir, là, des Guerrilla Studios. Eh bien, tu ressens ça quand tu vas pour tendre ton arc et tout et le L2, R2. Et ça te donne une immersion de dingue. Chose aussi hyper intéressante, les amis, à savoir avec la PS5. Lorsque je jouais à Spider-Man Miles Morales, je sentais les vibrations. Un certain moment, tu es caché dans les égouts. Et le rhino passe en haut, à droite, et puis à ta gauche. En fait, tu l'entends dans ton casque, mais tu le sens aussi dans ta manette. Donc, la vibration avance de droite vers la gauche de la Lite. C'est excellent. C'est terriblement bien foutu. Alors, du côté maintenant de la manette de la Series X, qu'est-ce qui m'a le plus plu ? Y a-t-il une véritable avancée, on va dire, en termes de technologie du côté de chez Microsoft ? Cette manette, elle est un chouïa plus petite que la manette de base de la Xbox One. Elle est juste ici. J'ai la flemme de la débrancher, d'accord ? Donc, elle a juste un petit bouton supplémentaire qui est ici. C'est un bouton qui te permet de rec, qui me soucie un peu, un bouton de menu, etc. Enfin bref. Elle a par contre, les amis, derrière, elle a des magnifiques grippes qu'ils auraient dû mettre sur la manette de la PS5. Que j'apprécie énormément. Le côté un peu rugueux de l'arrière de la manette Series X est vraiment orienté, je pense, pour les jeux de tir. Notamment, elle est ultra agréable à tenir. Je pense que peu importe tes mains, que tu aies des mains d'homme, d'enfant ou de femme, etc. Elle reste hyper intéressante. Et sur les gâchettes également, on a cette même petite texture un peu rugueuse. Ce qui fait en sorte que si jamais tu allais moins moite, tu ne le ressentiras pas. Elle est hyper agréable à tenir. Sincèrement, elle n'est pas très lourde. Je pense même qu'elle fait à peu près le même poids que celle de la PS5. Mais je pense que celle de la PS5 est un chouïa plus lourde que celle-ci. Cependant, véritablement, il n'y a pas spécialement d'avancée technologique du côté de la manette de la Series X. Je pense que c'est juste une sorte d'upgrade de la manette de la Xbox One. Ça reste mon humble avis. Voilà ce qu'il y en a des manettes. Voilà les amis, peu importe votre choix, sur lequel se porte votre choix, que ce soit la Series X ou la PS5. On a avant tout des amoureux et des passionnés du gaming pur. Mais je suis très content d'avoir pu recevoir justement ces deux produits, de la part de Microsoft pour la Series X et de la part de Sony pour la PS5. Des très bons jeux en perspective. Personnellement, je porterai plus mon attention sur le choix des exclusivités d'une console. Qu'est-ce qui m'intéresse plus ? Parce qu'on a pu le voir un peu plus tôt dans la vidéo. Les deux consoles se valent. Les deux consoles ont leurs avantages respectifs. Et véritablement, je pense que selon ce que tu recherches, selon l'utilisation que tu as en fait, à toi de faire ton propre choix. Quelle console choisir, ça reste vraiment ton choix. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Mais personnellement, les deux consoles se valent. Elles sont terriblement bien. Et je suis très heureux d'avoir les deux. Et d'ailleurs, vous aurez du contenu sur les deux consoles au fur et à mesure de quel jeu je joue. Donc tantôt, je serai sur Assassin's Creed Valhalla sur Series X. Tantôt sur Call of Duty ou Spider-Man sur PS5, etc. C'était Groni. J'espère que mon test et ma review vous ont plu. Laissez-moi un élan, pouce bleu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me follow sur twitch.tv. C'est là que je suis streamer de ce jeu à venir du très très lourd. Portez-vous bien. Ciao les gars, please. Bye bye. Sous-titrage ST' 501